J'ai une question à vous poser. Avez-vous parfois le sentiment d'avoir gagné votre match ? La question c'est de savoir si je suis content à la fin de mon match, de ma prestation. Moi je me fixe deux objectifs dans un match. Le premier, de ne pas influencer le résultat du match. De ne pas influencer le résultat final du match. Et de protéger les joueurs. Éprouvez-vous du plaisir quand vous arbitrez ? Le plaisir de prendre des décisions, d'être un acteur d'un spectacle sportif, de tenir un rôle qui est un rôle à responsabilité. On vit notre match. On le vit dans les mauvais moments, des fois on est énervé aussi, on est en colère. Et puis des fois on est sacrément bien. Donc on le montre. Pour moi ça fait partie d'être... Je trouve qu'il n'y a rien de pire, et ça c'est mon point de vue encore, il n'y a rien de pire sur un terrain de foot. D'avoir 22 joueurs, comme je l'ai dit, vous vivez des trucs en permanence, vous vivez des émotions en une fraction de seconde. Le bonheur le plus total, au désespoir le plus profond en une fraction de seconde. Et vous, vous vivez pendant 90 minutes, plein d'émotions, et puis tout le monde le voit. Et au milieu ? On voudrait avoir un garçon qui soit linéaire au possible ? Et on passerait pour des robots, hein ? Moi je dis à nos jeunes arbitres ici, mais montrez que vous êtes content d'être sur le terrain. Montrez que ça vous fait plaisir d'être là. Montrez que vous aimez ce sport. Puis de temps en temps, montrez que ça ne va pas. Montrez que là, ce n'est plus possible. Montrez que vous n'accepterez pas ce genre de choses. Et puis trois minutes après, montrez de nouveau que vous êtes content. Nous, on n'est pas les stars, la star du match. C'est les joueurs, la star. Les stars. Mais nous, on est hors trait. Moi je pense que notre rôle, c'est de faire en sorte de les mettre dans les meilleures dispositions. Les joueurs. Pour qu'ils puissent proposer le meilleur spectacle. Voilà comment je vois ma mission d'arbitre. Les mettre dans les meilleures dispositions, c'est aussi de temps en temps les sanctionner. Pour que ça reste dans le cadre de ce qui est autorisé. Mais ça fait partie pour moi de mettre les gens dans les meilleures dispositions. De temps en temps, sanctionner justement. La sanction, elle doit aider aussi à faire en sorte d'avoir le meilleur spectacle sportif. C'est comme ça que je vois ma mission. Mais certainement pas. Moi je suis... Qu'on me regarde... Je suis genre à faire qu'on me regarde. Qu'on regarde les joueurs. C'est eux qui créent le spectacle. Vous avez déjà fait arbitrer un match où il y avait de l'enjeu. Et vous avez... Avant le match, vous avez eu la pression. Vous ne vous sentez pas bien. Pas cette année, mais l'année d'avant. J'avais eu la chance d'être désigné pour arbitrer la finale de la Coupe de France. Entre Paris et Lille. Ça se passait au SAD de France. Il y avait 80 000 personnes. Le président de la République. Les télés, etc. Etc. Il y avait de la pression. Et ça fait un nœud dans l'estomac. Mais à chaque match. Comment faites-vous pour garder votre calme quand des joueurs viennent vous créer dessus ? Une bonne question. Ça, c'est des choses qu'on travaille... Quand on fait des cours sur la gestion des conflits, des choses comme ça. On part du principe que lorsqu'il y a un conflit qui naît, c'est parce qu'à un moment donné, la personne ou les deux personnes sont... J'ai utilisé ma phrase. Ils sont chauds, bouillants. Et il y a beaucoup d'émotions. Qu'on a du mal à contrôler. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'arrive le clash. Parce qu'à un moment donné, on ne trouve peut-être plus les mots pour discuter. Et puis quand on n'a plus les mots qui viennent à la bouche, on utilise autre chose pour se faire comprendre. Et c'est les gestes, c'est l'intonation de la voix qui monte. Et on ne maîtrise plus beaucoup. Et si moi, au milieu, pour ramener le calme, j'ai deux solutions. Soit je me mets alors un niveau d'excitation pour essayer d'entrer dans le dialogue. Soit j'essaye de parler plus bas. Je pense que le calme amènera forcément le calme en face de nous. Et des fois, sans mots, simplement lorsque vous avez quelqu'un qui est énervé comme pas possible et simplement vous le regardez calmement, le thermomètre va baisser. Donc souvent, il ne faut pas dire grand-chose. Simplement rester calme. Et par contre, 3-4 minutes après, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, 3-4 minutes après, essayer de repasser à côté du joueur, là le thermomètre il sera redescendu. Moi j'aurais déjà pensé aux mots que je vais utiliser pour lui expliquer peut-être ce qui s'est passé ou comment j'ai vu la situation. Et là, à ce moment-là, on pourra rentrer en communication. Mais sur l'instant, au moment où c'est bouillant, on ne peut pas faire grand-chose. Je me souviens, c'était un match où il y avait un joueur qui fait un énorme tacle. Alors heureusement, il passe à côté du joueur. Mais un truc de boucher. Il passe à côté du joueur. Et là, j'ai essayé de rentrer en communication et j'étais chaud bouillant comme lui. On était à 4-5 mètres là. Et je lui disais, on se calme, je ne vais plus voir ça. Et lui, il n'était pas prêt à m'écouter et il envoyait la sauce. Vous n'avez pas à me parler comme ça alors que j'utilisais des mots qui étaient très simples. Mais il n'était pas en état. J'ai compris tout de suite qu'il ne fallait pas discuter là. Par contre, 3-4 minutes après, je me suis débrouillé pour repasser à côté de lui. Eh bien, lui, le joueur, il est venu vers moi et il m'a dit, sans que je n'ai rien besoin de lui dire, il m'a dit, excusez-moi monsieur l'arbitre, je n'aurais pas dû, j'étais énervé. Mais j'ai compris le message, je ne ferai plus. Moi, je lui ai dit, moi aussi, je n'aurais pas dû m'énerver comme je me suis énervé. Mais ce n'est pas grave. Et on s'est tapé dans la main et le joueur repartit. Oui, ça a un cri, parce qu'après, la personne en face a crié plus fort. Oui, parce qu'on peut se faire entendre. Donc après, ça monte, c'est le billefeuille. Et à un moment donné, ça explose. Merci.